Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez d'heureuses vacances, pour ceux qui sont en vacances, et pour ceux qui travaillent, j'espère que vous passez un très très beau mois de fin juillet. Bien, j'aimerais, avant de commencer, donc pour poursuivre, et commencer et poursuivre d'ailleurs, les guidances sentimentales du mois d'août, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages, des mails privés, des messages, des commentaires, et voilà, merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Vous avez, si votre souhait, mon adresse mail, oui pardon, sous la barre d'infos, sous la vidéo, hein, fafi16229.gmail.com Pour ceux qui sont un petit peu hésitants, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, vous abonner de fait, et vous saisir du livre d'or. Vous avez des témoignages, des retours de mes consultations, hein, voilà, alors. Hop, qui est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? Ah, les béliers. Alors, nous allons commencer. Alors, dans quelle énergie ? Il va falloir que je parle un peu plus fort, sinon on va me dire qu'on n'entend rien. Alors, dans quelle énergie vous êtes mes petits béliers sur le mois d'août ? La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Donc, il va y avoir des belles choses, des bonnes nouvelles. Il va y avoir des intentions qui vont être tournées vers vous. Je pense que ce sont des personnes qui vont revenir vers vous avec une intention toute particulière d'être dans le remerciement. Je pense qu'on va vous solliciter aussi, au vu de votre générosité, votre beauté d'âme, votre sourire, votre bonne humeur. On voit quand même que vous êtes dans une très grande paisibilité, une très grande douceur sur cette partie du mois d'août. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme énergie avec l'oracle des lumières, l'oracle des lumières de fées ? Alors, il y a quelque chose qui stagne. Pour vous et mes petits béliers, il y a quelque chose qui stagne, quelque chose qui est à l'arrêt, quelque chose qui ne démarre pas, quelque chose qui ne redémarre pas. Alors, je pense que vous êtes dans une position, on retient un petit peu peut-être une prise de position, de décision. Je pense qu'il y a, pour parler avec une personne, certainement quelqu'un de cher votre cœur, peut-être un parent ou quelqu'un après de qui vous vous trouvez votre autre, certainement. On voit la libération. Donc, je pense que sur la période du mois d'août, alors nous allons voir quand nous allons faire le mois d'août, début, mi-mois et fin du mois. Alors, nous allons voir vers quelle période se trouvent cette stagnation et cette libération. Parce qu'on voit quand même que dans la période du mois d'août, il y a une certaine retenue, quelque chose qui vous met en déséquilibre, qui vous donne un petit peu le vague à l'âme quand même, parce que vous êtes une personne relativement dynamique, enclin, toujours dans la bonne humeur. Et là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous retient malgré vous, quelque chose qui n'avance pas. Et là, on voit la libération, la libération que vous avancez. Il y a quelque chose qui se décompte, qui s'ouvre, quelque chose qui se libère. Une énergie, voilà, l'énergie dont vous recherchez immanquablement déjà sur la période de juin-juillet. Et là, sur le mois d'août, on voit quand même quelque chose de très, très important qui se libère. Quelque chose qui vous tient radicalement à cœur. Voilà, alors, attendez, parce que là, tout est quand même temps. Voilà. On va voir un petit peu avec les tarots, quels sont les messages qui nous sont donnés. Nous allons, donc vous connaissez ma façon de travailler maintenant, nous allons faire début du mois, mi-mois et fin du mois. Alors, on y va avec les oracles sorcières. Qu'est-ce que nous avons comme un message en amour pour vous? On y va, roi de pentacle. Alors, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme. Vous avez une posture, une posture de douceur, une posture de, comment dire, de générosité. Vous êtes une personne, là, je perçois, je vous perçois équilibré. Il ne vous manque rien. Vous avez une position d'autorité. Mais il y a quelque chose, vous voyez, que vous vivez seul. Alors, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe. Seul, mais entier, entier, posé. Ça fait déjà pas mal de temps. Je sens quand même une personne ici d'un certain âge, mais une personne seule. Ça peut être pour certains d'un certain âge. Pour d'autres, ça peut être une personne plus jeune, bien sûr. À vous d'adapter. Sur un 4DP, je vois, vous voyez, la stagnation, il est probable que ça soit sur le milieu du mois. Il y a quelque chose qui s'est passé sur les quelques semaines, quelques mois précédents, ou sur les quelques jours qui démarrent ce mois d'août. Il y a quelque chose que vous espérez, que vous attendez. Vous voyez, vous êtes sur une énergie de stagnation. Il y a quelque chose que vous devez faire. Vous devez vous envisager ou vous attendez que quelqu'un s'avisage pour vous. À vous, je pense que vous êtes sur la passion. Vous êtes en train de patienter une situation que vous aimeriez certainement qui avance. Page de bâton, vous voyez, fin du mois d'août, on avance. Il y a quelque chose qui se décante, ça y est. Et donc, j'ai envie d'associer à cette carte la libération. Votre deuxième énergie pour le mois d'août. On voit que quelque chose se libère. Vous faites un choix, vous décidez de partir avec peu, mais vous partez. On voit que vous êtes dans une... Alors ça, c'est une énergie. Sur le plan moral, on voit que vous vous libérez. Vous vous libérez, il y a des choses que vous arrivez à dire, des choses qui quand même vous tourmentent. Mais aujourd'hui, on voit, vous voyez, on voit que sur la deuxième partie du mois d'août, avec ce 4 d'épée, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui vous tourmentent. Vous êtes vraiment... Il y a beaucoup de choses qui vous tourmentent. Vous êtes quand même... Comment dire ? En difficulté. On voit que vous réfléchissez. Vous avez des décisions à prendre, mais lesquelles ? On va essayer de voir avec les tarots. Le Lightcept Tarot. Qu'est-ce que nous avons comme message pour vous ? Alors, je vais essayer de remonter le jeu parce qu'il va y avoir pas mal de cartes. Vous y voyez normalement, oui. Ah, écoutez, elle est tombée, elle était pour vous. Alors, j'ai envie de dire, avec la grande prêtresse, vous voyez, vous mentalisez quelque chose. Ici, on vous voit dans une posture, vous voyez, de personne, une personne qui prend sa vie à main. Vous prenez votre vie à main, vous êtes posé, vous êtes structuré, vous avez de la valeur, la valeur des choses, vous êtes dans le discernement, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. On voit quand même que c'est une personne qui est ancrée, qui est enracinée, qui a déjà une inclination, une inclinaison, pardon, de vie où, vous voyez, vous avez déjà votre appartement, votre maison. Vous avez déjà une espérance de vie, vous avez déjà vécu, voilà ce que je voulais dire, espérance de vie, surtout, j'espère pour vous. Mais surtout, voilà, on voit quand même que vous avez vécu. Je pense que, voilà, je pense que vous êtes seul et qu'il y a une séparation. Vous avez décidé d'être seul, mais je ne perçois pas d'enfant. Je ne perçois pas d'enfant. Par contre, là, vous voyez, avec la grande prêtresse, vous êtes en train de prendre des décisions. On dirait que vous êtes dans le souhait, le souhait de prendre une décision importante, plusieurs. On voit que vous avez beaucoup d'envergés. Il y a quand même quelque chose que vous aimeriez décider, mais nous allons essayer de voir de quoi il en est. Bien, six de bâton. On voit qu'il y a quand même une intention de vouloir avancer. Alors, il y a quelqu'un qui vous fait un petit peu peur. Alors, je pense que vous qui visualisez la vidéo, vous avez envie de vous approcher de quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous. Si vous êtes un monsieur, si vous êtes une dame, il est probable, il est dans tous les cas, la carte le démontre en six de bâton. Vous aussi, madame, il y a quelqu'un qui peut être à quelques mois, un an ou deux, ou six, sept ans, cinq ans de plus que vous. On voit quand même que cette personne vers laquelle vous réfléchissez, que vous pensez, on voit que c'est une personne qui est plus jeune que vous. C'est une personne qui a déjà une posture, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de reconnu, c'est quelqu'un qui quand même se positionne. C'est une personne qui verbalise, qui s'auto-verbalise vers un ensemble d'autres personnes. C'est une personne qui est un public. Voilà le mot que je cherchais. Avec le cavalier de Pentacle, on voit, voyez que c'est une personne qui est très, très autonome. En fait, vous cherchez à avancer, vous qui visualisez la vidéo, vers quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui adore les chevaux d'ailleurs. Mais c'est une personne qui, comment dire, qui gagnait très, très bien sa vie. C'est une personne qui est déjà positionnée et qui a un public. Le gardien sacré, c'est une, voyez, on voit que rien qu'à la pensée de cette personne, je pense que c'est quelqu'un que vous avez déjà dans l'esprit, dans la tête depuis pas mal de temps. Mais voilà, on voit que vous avez envie de vous projeter. Vous avez envie de vous projeter, vous jeter certainement à l'eau. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation. Pourtant, vous savez pertinemment que le bonnet est au bout, vous voyez. On voit quand même, quatre de coupe. Vous êtes quand même d'une grande timidité. On sent quand même une certaine timidité. Si vous vous sentez concerné, saisissez-vous de cette information. Parce qu'on sent quand même une certaine timidité et pourtant beaucoup, beaucoup d'hésitation. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la deuxième partie du mois d'août ? Dans le milieu du mois, on voit avec ce cap d'épée qu'il y a quelque chose que vous essayez un petit peu de relâcher un peu le mental, rester dans des émotions. Mais on voit quand même que ça fait un laps de temps. Il est possible que ça puisse concerner une personne qui a déjà eu un passé près de quelqu'un. Mais je vous vois aujourd'hui seule depuis quelques temps quand même. Il est possible que ça puisse concerner des personnes qui sont veufs ou veubes. Avec un bleu de bâton, on voit que vous regardez avec beaucoup d'inclinaison. Vous regardez quelqu'un, vous observez ce quelqu'un de loin. Alors, c'est quelqu'un qui, vous voyez, c'est quelqu'un quand même déjà d'extrêmement autonome, très indépendant. Une personne qui a voyagé. Mais on voit que vous aussi, vous adorez les déplacements. On voit quand même que vous espérez pouvoir, vous voyez, vous engager. Avec ce page de bâton, je pense qu'il est probable, vous voyez, qu'entre le 2 de bâton et le page de bâton, il y ait une rencontre. Il y a quelque chose qui se passe, qui est en train de se mettre en place. Je pense que les choses pour vous, Ami Bélier, les choses sont en train de se mettre en place. Et on sent sur le milieu du mois d'août que vous avancez. Et vous envisagez de faire un pas, l'as de bâton. Alors, vous avez déjà la grande prétresse qui mentalise beaucoup. Et l'as de bâton, on voit que vous allez à la relation aux autres. On voit que vous allez à l'action, vous passez à l'action. On voit que vous avancez, ça y est. On voit que vous sautez le pas. Mais vous avez affaire à quelqu'un de très, très fort mentalement quand même. Une personne quand même qui vous résiste. C'est une personne de très, très, comment dire, c'est une personne quand même très influente. Mais on voit que vous aussi, on voit que vous avez quand même énormément de caractère d'ailleurs. Et qu'avec le soleil, on voit que vous avez envie de vous donner la chance. Vous avez envie de vous donner la chance parce que vous avez la force. Vous vous sentez en confiance avec ce roi de bâton. Allez, le roi de bâton, vous allez avancer, Médie Bélier. On voit que vous avez envie d'avancer avec beaucoup plus de sérénité sur le milieu du mois d'août. Autant encore sur les, peut-être sur le mois d'avril, mai, juin, vous voyez, il y avait l'hésitation. Vous aviez quelqu'un, vous aviez envie d'avancer vers quelqu'un. Mais c'est une personne quand même, comment dire, c'est une personne quand même qui a un public. Qui a un public, qui a quand même un regard. Elle a quand même sur elle, c'est une personne, je la féminise, mais ça peut être un monsieur aussi. C'est une personne qui a quand même un certain pouvoir, une certaine autorité, une certaine dextérité. Et on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation. Vous êtes timide, vous êtes plutôt replié. Vous sentez, vous savez que vous devez y aller. C'est quelqu'un quand même, vous êtes promis. Mais vous gardez quand même un petit peu de recul. Vous avez peur. On peut le comprendre. Sur le milieu du mois d'août, vous voyez, on voit que vous allez passer le pas. C'est une personne, tout comme vous, qui quand même bouge beaucoup. Quand même très, très sollicité. Mais on voit que vous avez quand même beaucoup d'arc, beaucoup de fils à votre arc, pardon. Et on voit que vous allez vous envisager avec, vous allez vous envisager, vous allez avancer vers cette personne. Vous voyez, mais c'est encore quelqu'un qui, c'est encore quelqu'un qui vous résiste, qui ne se laisse pas avancer comme vous aimeriez. On va voir un petit peu après avec les oracles que j'ai autour de moi. Voir un peu, essayer de creuser un peu la situation. Et sur la fin du mois d'août, on voit quand même qu'il y a un départ avec le page de bâton. Vous partez avec peu, vous partez quasiment avec rien. Faites-vous vous envisager. Ce que vous voulez, c'est vous lancer dans une histoire ou quelque chose de sérieux. Vous voyez, on voit le page de bâton. Vous partez, mais vous voyez, on voit que vous êtes quand même encore un petit peu suspendu. Vous n'avez pas toutes les cartes en main. Vous hésitez. Mais malgré tout, vous voyez, vous avez une part de vous qui est quand même beaucoup, beaucoup dans l'hésitation. Donc, vous êtes toujours un petit peu en retrait, un peu suspendu dans le vide. Vous voyez, mais on voit qu'avec le fou, vous allez oser. Vous allez vous envisager parce que vous vous dites que de toute façon, si vous loupez l'occasion, ça ne se représentera pas. Moi, j'ai envie de vous dire, de foncer. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Vous voyez, avec ce 6 de coupe, vous êtes une personne. C'est bien ce que je disais d'ailleurs avec le roi de Pentacle. J'ai envie de dire qu'avec ce 6 de coupe, vous voyez, vous êtes une personne simple. Il est probable que vous ayez déjà un certain âge et que vous jugez presque inutile. Alors, inutile, c'est un grand mot, mais presque inutile de vous envisager. C'est quelque chose qui vous fatigue, qui vous agace. Et pourtant, vous avez envie d'avancer près de quelqu'un, mais vous vous sentez inaccessible. Vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Vous voyez, je vous vois seule avec, vous êtes peut-être grand-père, pourquoi pas. Vous êtes père, je vous vois seule avec un petit garçon, mais un petit garçon qui peut-être aujourd'hui est un petit peu plus grand. Et j'ai envie de dire, avec cette reine de bâton, vous allez vous envisager. Il va y avoir des choses que vous allez mettre en place avec beaucoup de certitude. On voit que vous prenez quand même, même s'il y a des hésitations avec le pendu, vous voyez, on voit que vous allez sauter le pas. Mais ce qui vous fait crainte, c'est que vous êtes resté trop longtemps seul, vous voyez. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle des miroirs? Voilà. Je les range bien parce qu'il va y avoir 5-6 oracles les uns sur les autres. Donc, ça va glisser après. Là, vous voyez, oui. Parfait. Avec l'oracle des miroirs, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Début du mois, vous voyez, vous voulez aller à la conquête de quelqu'un. Ça fait très, très longtemps, vous voyez. Vous prenez un petit peu de retard et vous prenez quand même un petit peu de temps parce que vous avez peur d'avancer. Vous voyez, on vous dit de ne pas hésiter, de vous engager, d'aller de l'avant, de vous faire confiance. On voit quand même qu'il y a eu une intention, on voit le boomerang, on voit que votre intention, elle a été entendue, elle a été écoutée. Mais on perçoit quand même beaucoup de craintes, on perçoit votre peur, énormément de peur. On voit que vous êtes en train d'analyser une situation pour avancer vers quelqu'un, vous voyez. Un retour. Alors, il est probable que vous avez déjà avancé il y a quelques temps, peut-être plusieurs années. Vous avez déjà avancé vers certaines personnes. Mais on voit que peut-être à l'époque, vous n'étiez ni vous ni votre autre, vous n'étiez peut-être pas prêts ou peut-être pas libres, vous voyez. Et on dit qu'aujourd'hui, vous allez de nouveau envisager ce retour, vous voyez. On vous dit qu'il va y avoir, vous avez la chance, il va y avoir une chance qui va être, alors elle va être probable peut-être pour vous, madame qui a regardé la vidéo, ou votre autre monsieur, mais ça concernerait une femme, hein. Bien, vous voyez, il est probable que, madame, vous soyez en quête, vous êtes peut-être actuellement sur une, vous avez peut-être une procédure de séparation, une séparation de divorce, peut-être une procédure auprès d'un notaire, hein, si vous êtes séparé veuf ou veuve, hein, voilà. On dit sur la deuxième partie, vous voyez, il y a quand même, il y a une certaine instabilité, hein. On voit quand même que vous avez envie, hein, d'avancer vers cette personne, mais vous êtes mort de trouille. Et pourtant, on vous dit que toutes, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir vous envisager, vous voyez. Il est probable que vous alliez chercher cette personne, vous voyez, vous revenez vers quelqu'un, mais il est probable que ça soit sur un déplacement. Ça ne se passe pas sur votre sol actuel, sur le sol sur lequel vous résidez, vous voyez. On voit qu'il y a quand même une prise de position, vous allez quand même prendre une décision, vous sentez une possibilité s'ouvrir à vous, il y a quand même un espoir, hein. Alors, vous voyez, je pense que vous avez appris, vous savez depuis peu, hein, ou alors c'est vous qui vous séparez parce qu'on voit qu'il y a quand même une disponibilité. Non, j'ai envie de dire que vous, vous, vous êtes seul qui visualisez la vidéo et cette autre personne, vous voyez, parce qu'il y a le papier de loi, on voit quand même que cette personne, sur la deuxième partie du mois d'août, on voit qu'il va y avoir officiellement une séparation. Donc, il est probable là qu'il y ait une conciliation, une séparation. Est-ce que ça va aussi vite ? Est-ce que ça ne sont que des énergies, hein, à vous de voir. Sur le miroir magique, vous sentez que l'espoir reprend, vous voyez. On voit que vous reprenez de l'espoir et vous voyez, on dit que la situation, il va y avoir une évolution. On voit quand même qu'il est probable que cette situation se passe sur un autre, sur un sol, dans un autre pays, une autre région. On voit quand même qu'il va y avoir de la distance, on voit quand même qu'il y a une grande instabilité. Vous n'arrivez pas à retrouver votre filinaire, on voit quand même que vous êtes beaucoup, beaucoup dans des peurs. Alors, on voit quand même que, on voit aussi, d'ailleurs, on voit que sur la deuxième partie du mois d'août, je pense que les choses vont quand même avancer. Il va y avoir quand même quelque chose qui va, vous allez pouvoir amorcer quelque chose avec cette personne. Alors, il est probable qu'il y ait des rencontres, des SMS, des échanges, des mails. Mais vous avez peur, vous avez peur de recommencer à vivre auprès de quelqu'un. On sent, on voit que vous avez le désir. Vous voyez, miroir magnétique, vous faites beaucoup, vous demandez quand même. Vous demandez, mais vous êtes terrifié, mes petits béliers. On voit que vous avez peur. On voit que vous avez peur de vous ré-envisager avec quelqu'un. Mais on vous dit de foncer, de vous faire confiance. Mais il y a quand même des petites choses à régler entre temps. Sur la fin du mois d'août, vous voyez, on voit que vous partez. Vous y allez, vous sautez le pas, vous vous envisagez, vous faites des propositions. Vous êtes quand même, toujours avec le pendu, vous avez quand même toujours une énergie de recul, de peur. On voit, vous voyez, que vous avez eu, de par le passé, déjà une vie, un enfant, peut-être deux. Avec la reine de bâton, on vous dit de vous faire confiance que tout est en train de se mettre en place. Vous voyez, vous vous protégez. C'est ce que je vous dis. Vous vous protégez, vous allez avancer vers cette personne. Vous allez vous envisager, vous allez à la rencontre. Vous voyez, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Et vous êtes mort de trouille, vous voyez. On parle de culpabilité. Vous vous culpabilisez ou alors certainement une personne ou deux. N'hésitez pas à vous culpabiliser. Est-ce que c'est peut-être trop tôt ? Est-ce que, voilà, vous vous culpabilisez parce que cette personne que vous convoitez, homme ou femme d'ailleurs, c'est une personne qui est justement en train de se séparer. Vous voyez, elle est justement en train, sur une fin de, voilà, les papiers sont en train de se mettre en place. Il y a quand même encore des énergies qui sont encore en mouvement. Vous voyez, et donc, il y a une certaine culpabilité. Vous voyez, on parle de vous. C'est peut-être vous, monsieur. Vous êtes dans la culpabilité. Vous craignez un échec comme si vos propositions, votre avancée était peut-être trop anticipée. Vous voyez, mais on voit quand même qu'il y a une victoire. Vous gardez confiance. Vous avez confiance en la situation. Mais on perçoit quand même de la jalousie. Je pense qu'il doit y avoir autour de vous une femme qui quand même vous montre du doigt, vous jalouse un peu la situation. Je pense que c'est une personne, une tierce personne, que vous devez connaître au niveau d'une amitié, d'une relation d'amitié. Je pense que cette personne avait peut-être un petit espoir à vos côtés. Mais je crois que l'affaire est faite. Je pense que non, vous, vous passez à autre chose. Parce que je vous vois quand même un grand bonheur. Je vous vois quand même une satisfaction, une joie. Même si on vous dit non, 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 ne t'envisage pas, vous allez quand même faire comme vous avez envie d'ailleurs. Un bélier, c'est quelqu'un de têtu. Moi, j'ai des béliers chez moi, je peux vous le dire. Mais malgré tout, vous allez avancer. Vous allez sentir que votre, comment dire, votre prise de position, c'est une, vous voyez, votre prise de position, elle est juste, elle est vraie. Et vous allez aller jusqu'au bout et on voit vraiment une relation d'amour. Vous voyez, on voit que ça amène quand même beaucoup de tranquillité. Vous êtes content, vous êtes ravis. Avec l'oracle d'Élise, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, vous qui regardez la vidéo. Donc, on parlait de stagnation. Vous voyez, je pense que vous aviez envie d'aller de l'avant vers quelqu'un, une personne, voilà, une personne que vous convoitez, mais qui n'était pas complètement encore libérée. Il y avait encore des énergies. Vous voyez, on parle de commémorage, de commérage, pardon. Commérage, blablabla. Voilà, je pense qu'il y a des gens autour de vous qui, quand même, voilà, qui sont dans votre maison, d'ailleurs. C'est peut-être des personnes que vous invitez, vous voyez. On voit quand même qu'il y a eu quand même des discussions avant que vous ne vous envisagiez. On voit quand même qu'il y a eu des personnes qui vous ont conseillé. Est-ce qu'elles vous ont bien conseillé ou mal, mais vous n'avez fait qu'à votre... Vous voyez, on voit quand même de la jalousie. Je pense que vous avez été conseillé, mais un petit peu à tort. Vous avez vraiment, il vous a semblé que la situation était complètement impossible, insurmontable. Comme si cette personne était dans une autre vie que la vôtre. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que c'est une personne qui a une... Comment dire ? Comme si son monde n'était pas identique au vôtre, vous voyez. Donc, la situation était presque impossible à supposer, à espérer. Mais on voit quand même qu'il y a un équilibre, vous voyez. Pour vous, peut-être monsieur, vous qui visualisez la vidéo. Sur la deuxième partie du mois d'août, on s'envisage. On va de l'avant, vous voyez. On voit bien quand même que c'est une personne que vous sollicitez, vers laquelle vous avez envie d'aller. Il y a quand même beaucoup d'espoir, mais une grande peur. On voit que vous mentalisez beaucoup, beaucoup. Vous essayez de voir un petit peu comment mener la chêpe et le chou. Vous essayez un petit peu de... Comment dire ? Vous essayez de mettre en place une stratégie. Oui, on parle de stratégie sur cette partie du jeu. On parle de stratégie. Vous essayez de mettre une stratégie. Vous la réfléchissez d'ailleurs avec glace de bâton. Comment faire ? Vous voyez, on parle de manipulation. Alors, ce n'est pas une manipulation dans le mauvais sens du terme. Mais on voit que vous allez essayer de... Comment dire ? De préparer la situation pour essayer d'obtenir un rendez-vous. Pour essayer de vous envisager, d'essayer de rencontrer cette personne. Ou peut-être par hasard. Ou alors, en forçant un petit peu les choses. De manière à ce que cette personne, elle puisse vous accorder un petit moment. Vous voyez ? Parce qu'on voit quand même qu'il y a une avancée. Mais vous avez peur. On dit bien que cette avancée va se faire sur l'été. Mais vous avez peur. Très honnêtement, vous vous protégez. Vous ne savez pas trop comment ça va se passer. Mais c'est une personne qui n'est pas... Vous voyez ? C'est une personne qui... Comme si... C'est une personne qui est comme... Je ne dirais pas dans l'autre monde. Mais elle a peut-être des origines. Elle a peut-être... Comment dire ? Une façon de vivre qui n'est pas identique à la vôtre. Elle a peut-être des parents qui sont différents des vôtre. Ou du moins, elle a certainement... Elle est peut-être pieuse. Elle est peut-être... Voilà. Il y a peut-être quelque chose de très, très particulier. Dans cette personne. Et je pense qu'elle n'a pas... Ou les mêmes origines. Les mêmes valeurs. Les mêmes traditions. La même... Comment dire ? Elle n'a pas été élevée. Tout comme vous. Vous voyez ? Il y a quand même des choses qui diffèrent. Et c'est ce qui vous fait quand même considérablement peur. Oui. On voit quand même que vous allez avancer avec le feeling. Non, mais vous allez trouver des solutions. Vous allez y aller. Vous voyez ? Vous allez être complètement dingue. On voit quand même de l'amour. On voit que vous êtes dingue d'une personne. C'est quelqu'un quand même de... Très, très mis en avant. C'est quelqu'un quand même qui a du poids. Sur le plan professionnel, qui est quand même bien assiste. C'est une personne quand même influente. C'est une personne qu'on écoute. Et qui est quand même face à un public. Ou alors qui est dans un... Qui comment... Qui mène des conférences. Qui mène des colloques. Qui... Vous voyez ? C'est une personne quand même qui parle. Ou alors qui est face à... Il y a quand même beaucoup de réunions. Ou peut-être qu'il y a un poste de journaliste qui est influente. Vous voyez ? Il y a quand même... C'est une personne qui a quand même une énergie. Qui a quand même... Voilà. Un statut. Hein ? Voilà. Sur la fin du mois d'août, on voit que vous avancez. Hein ? Vous êtes mort de trouille, mais vous y allez. De toute façon, vous êtes amoureux. Quoi qu'il en soit. Malgré les différences qui sont les vôtres. On parle d'adultère. Alors, je n'associe pas cette carte, mais est-ce qu'il y a adultère ? Est-ce que malgré les origines, malgré les valeurs, les éthiques de cette personne, homme ou femme, est-ce qu'il y a sur le plan adultère ? Je dirais que peut-être, voilà, vous vous connaissez, vous osez avancer, vous osez vous envisager. Il y a peut-être des autorisations, comment arriver jusqu'à cette personne ? Parce que, bon, voilà, ces origines ne font que l'adultère, je pense qu'il y aura peut-être eu une tendresse, un geste, une douceur qui aura fait que, bon, voilà, on vous dit attention quand même. Parce que cette personne, d'ailleurs, elle en est consciente, se doit certainement avant le mariage de se positionner ou alors il y a une autorisation à obtenir, tout du moins à aller chercher, à obtenir de la part des parents ou des grands-parents. Enfin, vous voyez, il y a quand même, alors moi, c'est des exemples qui sont complètement, voilà, utopiques, mais, voilà, je pense que vous avez mordu un tout petit peu dans la pomme avant le mariage. Voilà, vous avez passé la chavière un peu avant le début. Donc, l'adultère, je pense que c'est là dans le courant de l'hiver. On parle de plaisir, on parle que, voilà, on voit quand même un grand contentement. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges avec cette personne. On voit quand même qu'il y a une grande correspondance. Attention aux trahisons. Il est probable, attention aux trahisons. Donc, il est probable qu'il y ait une personne, vous voyez, en le sortait sur la fin du mois d'août déjà avec un autre oracle. Vous voyez la jalousie. Attention qu'il n'y ait pas une personne qui puisse amener une mauvaise parole, un mauvais propos ou alors qu'il se positionne de telle sorte que cette personne n'a rien à faire là, au milieu d'une situation ou alors évoque à postériori avec des propos qui ne seraient pas du tout une vérité. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'hésitation. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous fait un tout petit peu peur ou alors parce que je vois l'adultère quand même, la trahison. Il est probable que, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez mordu dans la pomme. Il y a quelque chose que vous avez fait que vous n'auriez peut-être pas dû. Attention, il faut quand même vous marcher sur des oeufs, s'il vous plaît, mes amis petits béliers. Et on vous dit, il est probable que vous ayez confié quelque chose ou un secret, un petit secret et que ce petit secret, vous voyez, il a été évoqué à voix haute et je pense que c'est lié à un désir affectif, un désir d'être avec cet autre. Vous voyez, la vérité va être menée au grand jour. Ça ne va pas vous plaire, ça ne va pas vous plaire du tout, mes petits béliers. Il y a quelque chose que vous avez confié à quelqu'un, je pense, donc cette situation d'adultère. Et c'est une personne qui va vous trahir, c'est quelque chose qui ne va pas du tout vous plaire. Je pense que vous aviez ce petit secret, un secret qui regarde que vous, que je ne suis pas dans votre vie. Voilà, il est probable que vous ayez mordu dans la pomme et que ce secret, il a été révélé au grand jour. Donc, des vérités vont être dites. Il va y avoir quand même une dualité entre vos propos et ceux de l'autre. Vous voyez, attention à une essence. On voit bien que quand même, il y aura quelque chose de nouveau. Alors, certainement, suite à cette adultère, il est probable qu'il y ait un petit bébé qui soit peut-être en compte. suite, mais voilà, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être dites à haute voix et ça va un petit peu vous déstabiliser. Il va y avoir un secret qui va être dit, c'est quelque chose qui va quand même vous déstabiliser. Non, je ne vais pas prendre celui-ci. Je vais prendre celui-là. Parce que là, nous sommes dans une situation, voilà, je vois une essence, quelque chose de nouveau. Mais je ne dirais pas quelque chose de nouveau. Je dirais que la situation avec la dualité, la vérité qui va être révélée, il est probable qu'il s'agisse. Suite à une adultère que vous attendiez, vous, madame, un petit bébé, vous soyez enceinte. Alors après, est-ce que l'idée du projet de cet enfant reste le vôtre ? Mais voilà ce que je vois, moi, sur la période du mois de fin août. Alors, début août, on avance, on est confiant. Mais bon, voilà, la personne que vous convoitez, vous voyez, la situation quand même semble boquée. Mais je pense qu'il faut aller de l'avant. Non, il y a la possibilité d'en encourager, il y a la possibilité, mais il vous faut quand même de la patience. Il faut quand même y aller avec ce manque de motivation. C'est parce que vous avez l'impression que la situation, c'est bien ce que je vous disais, elle dure déjà depuis quand même quelques mois. Et vous patientez, vous patientez. Vous, ce que vous voulez, c'est envisager, vous voyez, c'est envisager la situation, aller de l'avant. Vous voyez, vous êtes seul. On sent une solitude, on sent quand même, avec le roi de Pentacle, ma toute première carte. On voit quand même que vous êtes seul, que vous réfléchissez, vous patientez. Mais on sent une patience qui aujourd'hui vous use, quoi. On vous fatigue, hein. Sur la deuxième partie de votre jeu, on voit quand même que vous avez peur. On voit que vous avez peur, vous essayez de trouver une stratégie, comment avancer vers cette personne. C'est quelqu'un avec lequel vous avez envie de passer du temps, vous avez envie de vous avancer. Vous avez les mêmes idées, vous parlez des mêmes choses. On voit quand même qu'il y a de l'amour, hein. Mais on vous demande d'avoir de la patience. On vous dit qu'il faut faire acte de patience, hein. On vous dit que de chercher à l'intérieur de vous, il y a une réponse. Alors, quelle est votre question à vous d'associer la carte en fonction de ce que vous avez au fond de votre cœur? On vous dit prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Vous voyez, vous avez l'impression, peut-être que vous n'arrivez pas à avoir une totale liberté. Avec cette personne, vous n'arrivez pas à vous avancer devers cette personne. Ou on ne vous laisse pas complètement œuvrer avec une liberté totale. Vous voyez, comme si d'autres personnes étaient là pour vous maintenir un petit peu à quai. Vous voyez, il est probable qu'on vous demande un petit peu de patience à la mesure où cette personne ou femme ne soit pas complètement libre d'une situation. Alors que vous, vous avancez avec des intentions. Vous voyez, on vous dit, vous voyez, la carte dit bien que, oui, on peut compter sur vous. Oui, il n'y a pas de soucis. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer vers cette personne. Vous êtes complètement amoureux, fou amoureux. Mais on vous dit de ne pas perdre espoir. Il y a de très, très belles choses qui avancent pour vous. On vous dit de vous faire confiance. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Mais la patience, on vous demande de la patience. Sur la fin du mois d'août, il va y avoir une révélation qui ne va pas du tout vous enchanter. Un secret que vous avez dit peut-être à une amie, une amie. Et concernant l'adultère. Alors, associé en fonction de votre vie. Concernant l'adultère qui s'est déroulé sur l'hiver. Mais on voit quand même qu'il y a quand même des petites choses qui se sont mises en place. Et vous allez être trahis. Il va y avoir des vérités. Alors, est-ce qu'elles sont liées à une naissance qui arrive ? Il va y avoir une vérité qui va quand même créer des conflits. Voilà, sur la fin du mois d'août. Mais, voilà, à part cette petite trahison, on voit quand même qu'il y a énormément d'amour. Voyez, on vous dit qu'encore tout est possible. Il est possible qu'il n'y ait qu'une partie du message qui ne vous correspond. Peut-être que l'autre partie ne vous correspond pas. Voyez, on dit qu'il y a quand même une issue. Il y a quand même une issue pour pouvoir vous réaliser. Pour pouvoir avancer jusqu'à cette personne. On vous demande quand même d'avoir, comment dire, d'acquérir de nouvelles compétences. Je pense que les compétences, c'est l'espoir, c'est la patience, c'est la tranquillité. C'est rester passif, laisser tout du moins passif. Soyez actif, mais sobrement. Voyez, en douceur. On dit qu'il y a quand même une abondance, un ancrage. Voyez, on voit quand même que votre projet est en train de... On voit une créativité, quelque chose qui est en train de se mouvoir. Voyez, vous allez récolter les fruits de ce que vous êtes en train de mettre en place avec cette relation. Mais c'est quelque chose qui quand même va relativement vite. Malgré tout, voyez, peut-être qu'au niveau de l'adultère, au niveau d'une vérité qui quand même va être révélée au grand jour, c'est quelque chose qui va énormément vous mettre en colère. On voit quand même qu'il y a... Vous avez des doutes, vous avez des craintes, vous avez des peurs, voyez. Pourtant, on voit quand même un nouveau départ pour vous. Oui. On vous dit, tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, il y aura certainement avec votre autre une discussion à voir. Des discussions à voir. Parce que je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être dites, un secret, quelque chose qui est caché, qui est sous, qui est caché, qui n'est pas dit. Et vous allez être trahi. Fin du mois d'août, vous allez être trahi. Allez, avec l'oracle F, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Début du mois. Alors, voyez, vous réfléchissez à quoi faire et comment faire. On vous demande... La situation, elle semble bloquée, mais elle ne l'est pas. On vous demande de la patience. Voyez, on vous dit que vous avez quand même de la force. Je vais la mettre là. On vous dit que vous avez de la force à vous de mettre en avant cette force. Ça veut dire que, voilà, vous avez espéré maintenant que vous êtes à... Comment dire? Vous êtes à même de pouvoir réaliser quelque chose que vous attendez depuis pas mal de temps. Même si vous êtes mort de peur, même si vous êtes ou morte de peur, on vous dit que vous avez de la force. Alors, laissez encore un petit peu, voyez, morte de peur. Vous avez beaucoup de force. Ça peut concerner une femme. Vous convoitez une femme ou une situation qui concernerait une femme. Voilà. On vous dit quand même que le poids, c'est quelque chose qui vous pèse parce que c'est quelque chose que vous espérez, que vous attendez depuis tellement de temps. C'est quelque chose que, voilà, vous sentez que vous avez ça sur les épaules. Vous aimeriez pouvoir arriver à concrétiser. Mais on vous dit que tout se passe en été. Allez, faites-vous confiance. Sur le milieu de l'été, on vous demande d'avoir de la patience. Il va y avoir certainement une rencontre. Il va y avoir des échanges. Vous allez vous envisager avec cette personne. Voyez, on voit des nuages. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui ne sont pas complètement claires. Il vous faut faire cas de patience. On vous dit la lune. On vous dit de ne vous inquiétez pas. Faites-vous confiance. Demandez. On vous dit souvent, je vois souvent dans l'évidence, la lune, c'est la tranquillité, c'est la paix, c'est l'équilibre. Reprenez espoir en vous mettant sous la lune. En demandant quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Moi, je le fais. Il m'arrive de faire un vœu à la pleine lune d'ailleurs. Et je laisse les jours passés voir si ces petites choses se mettent en place, se réalisent. C'est quoi ? Voyez, on voit que vous êtes dans le brouillard, les nuages, il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous sentez qu'il y a des choses qui ne tournent pas comme vous aimeriez, qui n'avancent pas à l'allure que vous aimeriez. Voyez, pourtant, vous allez quand même récolter. Vous allez récolter une situation après une longue attente. On vous dit patience, la patience, vous voyez là, l'attente tranquille, avancez tranquillement, n'allez pas trop trop vite. Et pour finir, la fin du mois d'août, on voit quand même que vous êtes sur des craintes, sur des doutes. Il va y avoir un nouveau départ d'avec cette personne, vous voyez. On voit que ça sera sur l'automne, les choses vont se révéler plus ouvertement, plus ouvertement. Même si c'est fin août, ça n'est que pour l'automne ou vraiment, déjà fin août, vous allez avoir déjà les premières effluves de quelque chose de beau, de quelque chose d'agréable, de bon. Quelque chose qui se met en place, vous voyez. Mais on vous dit que sur l'automne, il va y avoir un repos, tout ce stress que vous avez emmagasiné ce mois d'août va retomber, vous voyez. On vous dit qu'il va y avoir quand même des choix, des choix peut-être pour résider dans un lieu ou pas un autre. Des choix sur un projet d'aveublement, un choix sur un lieu de résidence, vous voyez. On vous parle d'une petite issue. Alors, il y a quelque chose, vous voyez, je pense que c'est la vérité qui est un petit peu là, qui va se révéler. Quelqu'un à qui vous avez fait confiance, il va y avoir une trahison. Donc, je pense que vous voyez un petit peu l'issue là. Vous voyez ce petit trou. On voit que, bon, allez, il va y avoir une explication à cœur ouvert, mais c'est quelque chose qui quand même va vous déstabiliser. Mais il y a quand même une victoire derrière. Allez, on se fait confiance. On avance, confiance. Une petite carte encore. Je regarde, mais mon portable est tellement loin que... Allez, une petite carte. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, on voit, vous voyez, ça peut être, ça peut concerner une femme. Voilà, allez. Oui, vous sautez le pas, vous vous envisagez, vous êtes confiant, faites-vous confiance. Allez, milieu du mois, vous priez pour que les choses se passent au mieux. Vous avez quand même peur, vous êtes une personne très, très croyante. Voyez, on dit que vous avez le soutien de votre famille. Allez, on se jette à l'eau, on s'envisage, on se fait confiance avec force. On voit ici que, allez, suite à une vérité qui va quand même être dite, en plus de toute la mouvance de cette personne que vous affectionnez tout particulièrement. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair. Les choses vont s'apaiser, ne vous inquiétez pas. On dit que la chance est avec vous. Allez, on y va, on s'envisage. On se fait confiance. Allez, un petit message de l'oracle du cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes petits béliens? Hop, allez. Hop, voici la carte. Allez, un petit message pour finir la guidance. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Je pense qu'il y a quelque chose, voilà, une question qui revient, mais qui revient et qui revient. Je pense que la réponse, elle est au fond de vous. À vous de vous mettre en quête de repos, de repli, à essayer de ne pas brûler les étapes. Faites-vous confiance, mais les choses se passent très, très bien. Mais la fin du mois d'août, c'est vrai que ça va être un mois quand même assez tumultueux. Mais je vous fais confiance, mes petits béliens. Alors, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à me laisser un commentaire constructif. Sur ce, je vous souhaite de magnifiques vacances. Je serai en vacances aussi au mois d'août, j'en suis ravie. Et je vous dis rendez-vous en septembre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.